bonjour la famille et bienvenue la famille aujourd'hui encore on revient avec cette nouvelle vidéo vous allez la regarder jusqu'à la fin une vidéo commentée par notre frère le king aji toujours ça concerne cette lévasion de capitaine moussa dadis kamara le colonel pivi et colonel chebouro kamara la famille l'apparition d'une nouvelle vidéo de l'évasion cette fois c'est au moment où on embarque les fugitifs dont le capitaine moussa dadis kamara le colonel claude pivi et les deux autres je vous invite à regarder cette vidéo une vidéo qui vient des caméras de surveillance du ministère de la sécurité vous savez les caméras de surveillance au niveau de la maison centrale était sabotée en tout cas selon le ministre de la justice au moment de l'attaque des commandos les caméras de surveillance ne marchait pas voilà c'est pour ça depuis que l'évasion c'est passé on n'a pas encore vu les vidéos concernant à concernant la maison centrale au fait à l'intérieur de la maison centrale on n'a pas encore vu des vidéos mais toujours à l'extérieur de la prison cette fois ci vous allez voir le commando le commando va prendre tout son temps sincèrement il va prendre tout son temps les gens qui connaissent bien caloum là où il se trouve la maison centrale c'est à quelques mètres de la présidence là où il ya le président de la transition actuellement la maison centrale et là bas il n'y a pas de distance du tout tu peux même marcher à pied quand vous allez voir la vidéo vous allez voir ces commandos qui prennent tout leur temps au fait ils sont pas du tout pressés en tout cas c'est bizarre c'est vraiment bizarre les gens qui connaissent bien où se situe la maison centrale la sécurité qui est aux alentours ces commandos ne peut pas venir là bas ils prennent tout leur temps est fait il ya même des gens qui vagaient à l'air à l'est occupation ils sont pas du tout gênés ils font leur opération tranquillement tranquille et puis ils sortent doucement de calome c'est juste au niveau de comme on appelle ça au niveau de donka on va voir les premiers tirs qui vont commencer entre les forces spéciales et les commandos et là aussi les commandos ils sont pas du tout pressés tout le monde a vu ces vidéos aussi les commandos vont prendre leur temps c'est les forces spéciales qui vont même fuir à ces commandos parce que c'est des gens ils n'ont pas du tout peur qui sont vraiment motivé quoi à à comment appelle ça à découdre avec les hommes des forces spéciales la famille alors je vous invite à regarder cette vidéo de l'évasion au niveau de la maison centrale c'est avec notre frère le king agi qui va commenter la vidéo bismillah a oujoubillahi minachita nourazim bismillahi rahman ou rahim assalamu alaikum bonjour bonsoir bienvenue bienvenue il faudrait vous habitué à ça parce que je ne sais pas je ne sais pas quand je parle calmement pour que tout le monde comprenne il ya des gens qui se plaignent que je parle lentement quand je parle rapidement il ya des gens qui se plaignent que je suis en train de crier je sais pas qu'est ce que je vais faire et pourtant comme ça là c'est plus facile à comprendre calmement doucement pour que tout le monde puisse comprendre la chose vous voyez cinq heures dix huit cinq heures dix huit ça c'est la sortie comment ils vont faire sortir le groupe le capitaine d'adis colonel colo pivy moussa kebouro et blesse gomme les gars regardez autour ça ils sont venus à 4 heures 43 ils ont fini de maîtriser la garde qui est là vous voyez à deux picots regardez il ya deux picots oui il ya la picot il ya le picot blanc qui est là et à celui qui est noir en haut là bas donc ce que vous allez comprendre dans cette affaire les gars étaient venus près 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 voilà il ya un troisième véhicule qui va venir si vous vous rappelez le jour de l'action je vous avais parlé de jusqu'à présent le titre est là j'ai dit c'est une histoire de quatre picots dit c'est une histoire de quatre picots là vous avez deux d'abord devant vous voilà le boss arrive sur la moto vous le voyez vous le voyez il revient sur la moto donc ils ont fini de maîtriser la garde ils vont circuler dans la ville comme si de rien n'était comme si de rien n'était comme si de rien n'était il ya deux personnes des riverains qui sont en train de venir vous les voyez venir non voilà picot qui est là et là picot qui est là non ça c'est pas le boss ça c'est un moto motard moto taxi qui est venu lui il est parti calmement voilà je regarde la vidéo en même temps que vous il est venu déposer un autre élément qui est venu rallier le groupe donc les deux personnes là à côté regarde le jeune et les gardes il regarde il dit quelque chose à la fille puis passe et n'a observé bien les deux véhicules qui sont là observez bien les deux véhicules les commandos sont là ils ont fini de maîtriser les gardes ils sont ils sont restés là comme si de rien n'était comme s'ils n'ont rien fait en ce temps les autres voilà il ya d'autres qui sortent d'un sort dans la voiture commencent à sortir dans la voiture et les autres sont dans la cour en ce moment en train de faire le nécessaire non un élément qui est en train de venir au fond il vient c'est à dire les gars qu'est qu'ils ont fait ils ont neutralisé les gardes à la rentrée et même au carréfour parce que celui qui arrive là bas là lui il vient du carréfour l'armée vient du carréfour quand ils sont venus ont maîtrisé les gardes ils se sont changés en tenue comme s'il va là c'est eux qui étaient là comme des gardes donc en tant que citoyen normal quand vous passez à côté de deux là maintenant vous allez vous dire que ah c'est les gardes de la maison centrale ils n'ont rien à voir avec voilà ça ça et ça et ça vous comprenez donc on continue je vais faire avancer pour ne pas que ça fait trop trop long mais tous les détails sont importants tous les détails sont importants tous les détails les gars sont là les gars ils sont là ils sont là on les voit tous ils sont là voilà ils sont là ils font leur truc voilà il ya même des chiens si vous avez remarqué la première vidéo il ya un chien qui va venir les dépasser il va même pas aboyer et ils commencent à sortir encore venir encore en civile sac à dos à cadeaux tout est préparé c'est à dire non vraiment les gars ont préparé ça calmement comme ça tu viens dans la plus grande prison du pays tu désarmes les gardes 1 et puis tu restes au dehors d'habitude quand les gens vient vous pousser pour s'évader là ils n'attendent pas ils partent direct et les gars sont venus là ils commencent à sortir dedans là bas ils commencent à sortir dedans là bas voilà ils sont montés dans le véhicule blanc fumé ce véhicule là ce véhicule là n'a pas été retrouvé parce que ce véhicule là ce véhicule blanc là ça n'a pas été retrouvé parce que ce véhicule blanc n'est pas celui qui a été retrouvé à samatra vous voyez les gars ils bougent ils bougent mais ils vont pas partir ils vont aller sillonner maintenant c'est les gardes déshabillés qui sort maintenant comme ça c'est les gardes qu'ils ont déshabillé qui sortent et ils vont se diriger comme ça partir les gardes déshabillés maintenant les commandos qui ont pris la garde du carréfour là bas c'est eux qui sont en train de venir tellement que les gars l'a été préparé tellement que les gars l'a été préparé que dieu sauve la guinée que dieu sauve notre pays voilà tout ça là ce n'est pas une bonne image au fond on met tout ça là pour que la guinée telle qu'elle a été toujours qu'elle le reste c'est à dire une armée forte une armée invincible l'armée guinéenne n'a jamais été vaincu c'est l'armée guinéenne qui est partie mettre fin à la guerre d'angola c'est l'armée guinéenne qui est partie mettre fin à la guerre du libéria c'est l'armée guinéenne qui est partie faire mettre fin à la guerre de la c'est l'arion. C'est cette armée aujourd'hui qui a été divisée, abandonnée. Les vrais hommes, tous affectés dans les régions, éloignés. C'est pourquoi ce genre de choses se passent sans qu'il y ait eu moindre suspect. Regardez, le chien vient les dépasser encore, sans aboyer, tellement que les gars étaient prêts, même mystiquement, ils étaient prêts. Même mystiquement, ils étaient prêts. D'habitude, les chiens, des choses comme ça, ils voient. Quand ils voient, ils vont aboyer. Et quand ils vont aboyer, tu vois, c'est ça. Ils vont toujours aboyer. C'est vraiment quelque chose d'incroyable, mais vrai. Franchement, incroyable, mais vrai. Les gars sont là. Voilà. Donc, je reviens pour ce véhicule blanc. Ce n'est pas le véhicule qui a été retrouvé à Samatra. Ce n'est pas le même véhicule. Ce n'est pas. c'est ce véhicule-là qui a servi à envoyer les DADIS. Maintenant, le pick-up que vous avez vu, le commando hier, s'emparer, c'est-à-dire le pick-up dans lequel ils étaient hier, où ils ont fait affront avec les éléments des forces spéciales, ce pick-up, ils vont aller prendre ça dans la main des policiers. Parce que ce pick-up-là n'est pas pareil que celui qui est là en ce moment avec la mitrailleuse en haut. Est-ce que vous comprenez ? Donc, ce pick-up ou les commandos, les commandos éléments qui sont partis à la front avec les éléments des forces spéciales et ce pick-up qui passe là en bas, c'est deux. Plus ce véhicule blanc qui est là-bas, ça fait trois. Plus le véhicule, le pick-up qui a été retrouvé à Samatra. Vous savez, la vidéo qui a circulé là où les éléments, certains membres des commandos sont tombés, sont morts. Il y a un autre pick-up là-bas, il m'a circulé IP jusqu'à ce que certains gardes et certaines forces de défense et de sécurité vont dire que ils sont partis retirer le véhicule dans la main des gens. Est-ce que vous comprenez ? Donc, on continue. On continue. Les gars sont là toujours. Ils ont déplacé le véhicule pour le positionner le positionner derrière la porte de sortie de la maison centrale pour faire embarquer les dadis. Pour faire embarquer les dadis. Donc, on attend. On attend. Voilà. La moto Apache est là avec quelques éléments en civil. Voilà. Tranquille, calmement. Voilà. Tranquille, calmement. Regardez tout autour de vous ici. Tout autour de vous. Tout autour de vous. Les commandos qui étaient venus pour regarder. Ils sont retournés à leur poste de surveillance le carréfour. Ils attendent la sortie pour partir. Ah oui. Ah oui. Je vais faire avancer. Bon. On va aller comme ça. C'est mieux. On va aller comme ça. Parce que tous les détails comptent. Tous les détails comptent. On peut faire avancer et puis on rate. On saute des détails plus importants ici. Voilà. Et puis voilà. Ce n'est pas bon. Tous les détails comptent. Vous voyez. C'est les caméras du ministère de la jeunesse. Parce que le ministère de la jeunesse c'est côte à côte avec la maison centrale. Plein cœur de la capitale. De la capitale. Plein, plein cœur de la capitale. Les gars sont là. Ils attendent calmement. Voilà. Maintenant, il y a voilà. Vous voyez. Le pic. Vous voyez. Ils sont venus prêts avec la mitrailleuse sur ce picop. Vous voyez. Si j'avais avancé on ne pouvait pas voir les détails là. Vous voyez les gars. Vous voyez. Ils sont assis. Ils sont assis tranquillement. Voilà. L'autre est en train de manipuler la mitrailleuse. C'est 12-7. 12-7. Ils vont partir avec ce véhicule-là. Ils sont là tout tranquilles. Tout tranquilles. Tout tranquilles. Tout tranquilles. Voilà. Un ministre bébé qui ne sait pas faire son travail comme Alphonse Charles Wright que c'est la complicité des agents. Qu'est-ce que les agents peuvent faire ici? On va se parler honnêtement. Qu'est-ce que les agents peuvent faire ici près de ce guinéen et africain? Ici, là. Les agents de la maison centrale sont désarmés. Ils n'ont pas des armes à l'intérieur. Voilà. Les gars sortent. Ils sortent. Ils appellent. Ils appellent. Ils appellent. Ils appellent. Ils sortent. Ils sortent. Ils sortent. Je travaille. Il ne va pas faire. Ils sortent. Je travaille. Dégage. Il ne va pas faire. Observez, observez Non, les gars sont là Arité, ils sont en train de parler calmement Ils sont prêts Prêts, 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 prêts Voilà, ils ont poussé la voiture Ils vont faire monter les dadis Tellement qu'ils sont stratégiques Voilà, ils vont faire entrer le véhicule A l'intérieur pour les faire embarquer Maintenant, la question que je vais me poser ici On a tous vu un jeune Un jeune qui a témoigné sur les réseaux sociaux Disant que ça s'est passé devant lui Il est témoin Qu'on a fait monter Tchèbouro par force Le jeune là, il n'est pas là Peut-être qu'il était caché quelque part Ou bien il dormait dans les véhicules Peut-être Mais en tout cas Ici là Il n'y a que les éléments du commando ici Que les éléments du commando Personne n'est là D'autre que les éléments du commando Ah oui De la tête aux pieds C'est eux qui sont là Que les éléments du commando Waouh Les gars sont forts Ils sont prêts Que Dieu sauve notre pays Il est temps de soigner tout ça D'enforcer la sécurité Vous voyez les véhicules qui passent là-bas En haut Devant Ça c'est vers sans fil le Makiti Pour partir vers Tomo Maintenant Vous voyez tout ça Ok Il n'y a pas de problème On dit Les forces spéciales N'ont pas tiré à Donka Parce qu'ils évitent la foule Ok d'accord On est d'accord On est à 5h de temps 6 là Ok Il n'y a pas de souci Ou bien Il y en a les éléments là Ils vont sortir de la ville Comment Ils sont là devant nous Ils ont pris les dadis Ils ont pris les dadis Les dadis sont dans Ce véhicule blanc là Ce véhicule blanc En tout cas On n'a pas vu Ce véhicule blanc là Ça a disparu Ce véhicule blanc là A disparu Voilà Les gars viennent Tout le monde Sous son apache Prêt Chaîne de balle Regardez ça Que Dieu sauve nos pays Vous voyez ça Il faut qu'on arrête L'injustice C'est ce qui amène Tout ces genres De trucs là C'est ce qui est la vérité Trop de frustrés Dans le pays là Trop de gens Qui se plaint Les gars Ont pris des armes Prêts à mourir Pas de recul Prêts à mourir En plein coeur de calum Ils sont à quelques pas Du palais Comme ça là Ils pouvaient se diriger Vers le palais Pour ceux qui disent Que c'était un coup d'état C'est C'est là Claire Devant nous Ils ont Un véhicule Pick up Avec une mitrailleuse Une moto Avec Une mitrailleuse Avec un gars là-bas Les chaînes de balle Et ils ont un véhicule Où ils ont mis Les gens Qui sont venus chercher Maintenant On va comprendre Pourquoi ils auront besoin De d'autres véhicules Parce qu'ils sont nombreux Là ici Ils sont nombreux Observez bien La scène Regardez tout ça Tout ça Les gars ont fini De faire leur boulot Ils sont pas partis Direct encore Ils sont pas partis Direct Ils sont restés là Parce qu'ils sont venus Chercher les prisonniers Là Ils les ont embarqués Dans Le véhicule Et ils sont sortis dehors Donc ça discute Ça discute Ça discute Entre eux là-bas Devant L'endroit Où ils sont venus Faire l'assaut Waouh Les gars Étaient vraiment Préparés Ça Ça doit beaucoup Nous dire quelque chose Ça doit beaucoup Nous dire quelque chose C'est des gars Qui sont prêts à tout Qui ne vont reculer Devant rien Absolument Devant rien du tout C'est ce qui est la vérité C'est ce qui est la vérité On observe On observe Voilà Ils sont en train de là Ils sont en train de partir là Il y a les autres Qui Qui étaient au Carifou Qui arrivent L'un des derniers Maintenant Est-ce que vous remarquez Le mouvement À la porte À la porte Regardez à la porte là-bas Il y a d'autres Qui sont arrêtés À la porte là-bas Le pick-up Fait le tour Voilà Ils gardent là Ils vont continuer À discuter Hein Comme je vous avais expliqué Ils ne vont pas prendre Une autre sortie Ils vont prendre la route Vers le Moi qui tire sans fil Tombo Voilà On revient Là où j'étais Ces gars là On dit que Les forces spéciales Ne pouvaient pas tirer À Donka Ok on est d'accord Les forces spéciales Ils ne pouvaient pas tirer À Donka Il y avait La population Là-bas C'est pourquoi Ils ont fui Comment ces gars là Ont passé L'horizon C'est-à-dire La base des forces spéciales Au pont 8 novembre Là-bas Au palais du peuple Et ils ont passé L'énorme dispositif Sécuritaire Qui se trouve Au pont 8 novembre Pont 8 novembre c'est quoi Pour ceux qui ne connaissent pas La Guinée C'est un pont Qui rallie La ville À la banlieue À les banlieues Donc quand vous venez Pour rentrer La ville de Conakry Conakry 1 C'est la seule Rentrée Et c'est la seule Sortie C'est ce qu'on appelle Pont 8 novembre Et là-bas Un énorme dispositif Ils sont partis C'est là Ils sont partis L'Apache est devant Vernier est devant Ils sont partis Donc ils vont partir Au départ Avec ces deux véhicules Les deux autres véhicules Qui vont faire Quatre véhicules au total Ils vont prendre ça En courbe de route Maintenant Regardez Les gardes Sortent Les gardes Regardez Les gardes sortent C'est les gardes Qui étaient de là-bas Où c'est le commando C'est les gardes Qui sont en train de fuir Ils ont tous été désarmés C'est des gardes Mais le gars là Il court pourquoi Il fait un aller-retour Là On va bien observer C'est les gardes Qui ont été désarmés Parce que le gars Qui a couru là Il n'a pas de saussure Il n'a pas de saussure Où c'est le commando Où c'est le commando Le gars Il est en train de courir Il vient par là Ah Ils sont en train de Montrer Voilà Il y a des gardes Qui ont appelé du renfort Voilà C'est là Les gardes Qui ont appelé du renfort Ils ont appelé le renfort Oui c'est les gardes Ils ont appelé le renfort Ils sont en train de montrer Que c'est les dadis Comment il ne peut pas partir Maintenant on va voir Quels sont ceux Qu'ils ont appelé là Pour venir au renfort Voilà C'est des gardes C'est des gardes Donc Le commando est parti On va voir Ce que les gens là Étaient en train d'appeler Pour dire qu'ils sont partis Par là Pour dire qu'ils sont partis Par là C'est eux qui gardent Une prison Centrale Où se trouvent Des détenus D'une telle C'est à dire Envergure Ah Non c'est incroyable On va observer Parce que Les gardes Qui sont là Ils ont appelé Quelques éléments Pour venir On commence à tirer Les balles Ça commence à tirer Ça commence à tirer Qui tire Vous avez vu Qu'ils ont tiré Des coups de feu On commence à tirer